Musique Amateurs de Delta Blues, de blues au doigt et de vieux blues, de blues acoustique. Bienvenue, on va travailler des motifs de Men's Lipscomb. C'était un guitariste qui est né en 1895. Il était en fait fils d'un père esclave. Et pour vous donner une petite idée, Men's Lipscomb, il a fait toute sa carrière en fait dans l'anonymat, c'est-à-dire que c'était un fermier qui jouait de la guitare pour son plaisir. Il se produisait très régulièrement dans sa région, mais il a été découvert à la soixantaine, c'est-à-dire dans les années 60, fatalement, à l'âge de 65 ans pour être précis. Quoi qu'il en soit, Men's Lipscomb, il a réenregistré des morceaux, il en a enregistré même de nouveau, et il s'est produit au plus haut niveau. Et on a des vidéos de lui en train de jouer. Donc vous allez voir que Men's, il utilisait l'onglet, et son style, je l'adore parce que, bon, même si c'est, voilà, il était originaire du Texas et pas vraiment du Delta Blues, mais si, c'est quand même du blues au doigt. Et il a cette façon de jouer des accords assez courants, des motifs assez courants, mais qui sont super exotiques, super riches et super intéressants à jouer. Donc ça va pas nous faire chercher comme ça des motifs impossibles, totalement nouveaux sur le manche. C'est des choses qu'on connaît déjà, mi-majeure, la majeure. Et lui, il arrive à en faire des choses totalement nouvelles. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis enthousiaste de vous montrer tout un tas de petits motifs qu'on va travailler maintenant. Je vais vous expliquer comment faire votre basse alternée au pouce avec un motif très basique. Donc si vous débutez dans ce style, vous êtes au bon endroit. Avant d'attaquer, je tiens à vous préciser, j'ai le plaisir même de vous annoncer, que cette vidéo est un extrait de ma formation sur le blues au doigt et le Delta Blues. Je viens de créer une école de musique en ligne avec cette formation qui est en fait une transformation puisque vous allez passer de rien savoir jouer du tout en blues et pas grand chose à la guitare à un expert du blues au doigt. Donc je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Là, c'est parti pour notre premier motif, blues au doigt. Il est très sympa celui-là. Vous n'avez même pas besoin de former un mi avec trois doigts. Vous ne pouvez utiliser que deux doigts si vous vous préférez. et vous allez avoir la première case corde de Sol, la deuxième case corde de Ré. Donc avec les doigts 1 et 2. On va avoir une basse alternée corde 6, 4, 6, 4. Et ça, ça va être sur le temps. 1 et 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors la difficulté, ça va faire le 0-1, le hammer on, mais qui doit être avec la deuxième case, corde de Ré avec le pouce. Donc vous allez prendre avec l'index la corde à vide de Sol. Vous allez faire le hammer on en même temps que vous accrochez avec le pouce. La quatrième corde. Et ensuite, on remplit le reste de la mesure avec la corde de Si à vide que je vais prendre avec le majeur. Vous pouvez prendre avec l'index. Je préfère franchement avoir le majeur parce qu'il va être toujours devant la deuxième corde. La sixième corde à vide. L'index va prendre la corde de Sol. On va lever l'index. Ici, on va frapper la première frette et en même temps, on va, avec l'onglet ou le pouce, jouer cette deuxième case, corde de Ré. Ensuite, le majeur prend la corde de Si et la corde à vide de Mi grave, la deuxième case, corde de Ré. Donc en fait, vous n'avez rien à faire au niveau de la main côté manche. Vous allez jouer ça deux fois. C'est un copier-coller super simple. Un, et deux, et trois, quatre. Un, et deux, et trois, quatre. Alors, il faut le jouer vite, évidemment, pour que ça sonne. Mais il faut le jouer bien également. Donc il ne faut pas se précipiter. Un, et deux, et trois, quatre. 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 On va faire exactement la même chose sur un motif en La7. Donc, je pense que vous avez joué un La7. Et là, en fait, on ne va pas avoir besoin de la corde de Sol. Techniquement, on ne va pas avoir un La7, puisqu'il n'y aura pas la note Sol. Maintenant, avoir deux doigts à cet endroit-là du manche, ça évoque obligatoirement le La7. On va faire exactement la même chose à partir de la corde de La. Corde de Si à vide. Le hammer-on. Par contre, là, vous n'allez pas accrocher deux cordes. Un, et deux, et trois, quatre. Un, et deux, un, et deux, et trois, quatre. Et le petit hammer-on. On revient sur le motif en Mi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, pour le passage en Si, en fait, cette quatrième case. Donc, ce qui va varier par rapport au Si septième qu'on a en principe. Là, on va avoir 0, 4, 4, 0, 0, 2, 2. Une noire. Un. Encore une fois. Vous allez prendre la quatrième case, corde de Sol et corde de Mi, la première. Donc, en fait, ces deux doigts vont être déjà en position. Corde à vide. La grosse. Je vais faire majeur. Pousse. Attention, c'est bien avec le pouce que je joue cette quatrième case. Je lève le doigt pour libérer la corde à vide. Je vais déplacer ma main. Donc, la corde de Mi grave. Et comme c'est une noire, ça me laisse le temps de me replacer en position du Mi. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais ce n'est pas impossible. Motif numéro 4, en fait, ça va être une version boucle ou loupe du motif numéro 2. Donc, ça va faire un et deux et trois et quatre et un et deux et trois, quatre. Vous allez reprendre à vide. Hammer on. Deuxième case avec le pouce et la corde de Si. En fait, ça, voilà, vous le faites tourner en boucle. Un et deux et trois et quatre et deux. Même chose en La. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois. On retrouve ce motif en six-septième que vous connaissez. Et voilà, on termine normalement. Les transcriptions complètes de cette leçon, eh bien, elles sont disponibles directement dans mon école de musique en ligne avec la formation Blouse au doigt et Delta Blues. J'ai créé cette formation spécialement pour vous qui avez envie d'apprendre à jouer des choses qui sonnent super sympas avec votre guitare acoustique et pas obligatoirement des morceaux de pop et de rock, mais cette fois-ci du blues, du blues au doigt, du blues traditionnel avec des véritables études qui sont à votre portée. Ce que je vous propose, ce n'est pas juste une formation, c'est une transformation. Vous allez passer, bien, de savoir peut-être un ou deux accords à devenir un expert dans le style du blues au doigt. Vous allez jouer ces magnifiques arpèges avec ces basses aux pouces, ces mini-solo entrecoupés d'arpèges de septième. Toutes ces choses-là que j'adore à titre personnel. Je vous ai fait toute une série d'études et d'exercices qui sont ciblées spécialement, calibrées pour votre niveau. Je vous invite vraiment à rejoindre mon école de musique en ligne et ma formation Delta Blues puisque vous allez voir, vous allez redécouvrir la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada